... Roxane, Raphaël Volkov, a une nouvelle discussion à bâton rompu avec Aurore, Julie Desbazac, ce vendredi 20 janvier 2023 dans Demain nous appartient. Suite à la conversation de la veille, Aurore a été missionnée pour sauver le couple formé par Roxane et Sarah, Camille Genoux. La relation entre la commissaire et la policière se dégrade au fil de l'enquête menée par Lisa Aurore n'a pas le choix. Elle doit sauver le bébé de Roxane, et assurer que personne ne sache qui est Aurélie Doumer. Aurore enragée, Roxane sur le départ la jeune femme prélève la DNA de Roxane afin de l'échanger avec celui de Mélissa Blain au laboratoire et détourne Lisa, Naïma Rodrigue, de la bonne piste. Avant qu'elle ne parte, Roxane annonce à Aurore être prête à démissionner pour ne plus causer d'ennuis. Elle est prête à changer de vie, voire de ville. Cette dernière, énervée de devoir trafiquer des tubes d'ADN, malgré sa probité professionnelle, dissuade la femme enceinte pour ne pas relancer les soupçons de Lisa. Finalement, Aurore se rend au laboratoire où Damien, Adrien Robb, est prêt à procéder à l'analyse. Elle le fait fuir en renversant du café sur lui et procède à l'échange. Les résultats sont probants, Damien et Georges, attachés à Roxane, sont soulagés. Lisa, dont la piste se refroidit clairement, peine à accepter sa défaite. La phobie d'Adam dans deux mains nous appartient dans le même temps, Amel et Adam se donnent rendez-vous. Le jeune homme bande les yeux d'Amel et lui fait parcourir un chemin dehors. Elle constate être devant le lieu du crash de l'avion sur la plage de Seth. Elle commence à s'énerver, mais très vite reprend son calme. Adam lui explique être tombé d'un balcon, petit, et avoir été emmené par son oncle faire un grand huit afin de vaincre son son vertige. Observant qu'elle est provisoirement privée de crise d'angoisse, Amel accepte l'idée et accroche une médaille trouvée par Adam sur la veste du jeune homme convoité. Ce dernier, en rentrant chez lui, fait face à la stupéfaction de son père, François, Emmanuel Moir. Le professeur de français reconnaît la médaille ayant appartenu à son père, casque bleu français. Dans le même temps, Christelle ment à ses enfants sur l'état de santé de Sylvain. Elle refuse de leur dire qu'il est dans le coma. Bruno manipule Julie, Nathan fout de rage de son côté, Julie rencontre son père, Bruno Paoletti, Kevin Lévy, au restaurant. Ce dernier use de son côté manipulateur pour faire croire à sa fille qu'il a tiré une leçon de ses erreurs passées. Connaissant bien son père, Nathan, Adé, met en garde Julie et lui explique que l'addition a été payée avec l'avance de salaire perçu par Nathan et donnée à son père. A la fin de l'épisode, les tensions sont au maximum. Bruno, qui a flairé que Julie allait devenir médecin et réussir, attaque son fils, vous n'êtes pas né avec le même potentiel. Nathan lui répond par une insulte, tu vas la fermer ta gueule ? Demain nous appartient être à retrouver du lundi au vendredi des 19h10 sur TF1. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !